Je suis né à Rhodes. Je viens d'Afghanistan. Je viens d'ici. Je viens de chez moi. Je viens de Somalia. Oui, je viens d'Escord de Haute-Zone. Je viens de Pérou. Je viens de Pologne. On est tous citoyens du monde. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Bonjour à tout le monde, bienvenue. On est en retour pour une nouvelle émission. C'est le programme que c'est l'autre mois. C'est la 6e, la numéro 6. Si c'est la première fois que vous avez l'occasion de nous écouter, je me présente. Je m'appelle Andrés. C'est depuis presque 4 ans que je vis en France. Avec un invité, je voudrais vous partager notre expérience de vie ici par rapport à deux sujets différents. Bon, cette fois, je suis content parce que je suis accompagné par une personne qui, comme moi, vient de la mer latine. Et un petit peu plus précise, c'est de la Colombie. Donc, je voudrais vous la laisser se présenter. Et bon, elle s'appelle Camilla. Bonjour. Coucou. Comme André disait, moi, je m'appelle Camilla. Je suis colombienne. D'accord. Et ça fait à peu près 3 ans que je suis en France. Ok. Maintenant, je fais mes études en Bethesda d'assistance d'ingénierie. Ok. Et voilà, j'ai 23 ans. D'accord. Bon, merci beaucoup pour venir et bienvenue. Est-ce que ça va ? Ça va, c'est la première fois que tu fais ça, une expérience radio ? Je crois qu'expérience radio, oui. Oui. J'ai précédemment fait un podcast avec un ami. Ok. Et juste un sort de cadeau pour mon père une fois. Mais voilà, c'est tout. D'accord. Bon. J'espère que ça se pourra passer très bien ici. Voilà, c'est ça. Bon, cette fois, les deux sujets qu'on avait choisis, c'était, bon, comment est-ce que ça se passe notre vie ici ? À partir de la relation, non ? Les relations sociales avec les amis, principalement. Et puis, pour une deuxième partie, c'est, bon, on vient de passer la période de fête, non ? Et Noël et, bon, nouvelle année. Donc, pareil, un petit peu parler de notre expérience ici, et principalement en relation à les festivités. Et, bon, je pense qu'il y aura plein de choses intéressantes qu'on vient de découvrir ici en France et d'autres choses que, bon, ça nous apporte de nouveaux trucs intéressants, non ? Différents de notre pays. Donc, voilà. Si tu es d'accord, on pourra commencer. Oui, oui, oui. Oui ? Bon, tu m'avais commenté que c'était déjà trois ans que tu habites en France. Et je ne sais pas ce que tu pourrais nous raconter. Comment est-ce que ça s'est passé, l'arrive, ton adaptation dans un premier temps ? Je crois qu'on n'est jamais vraiment adapté à 5% où on est. Pour moi, ça a été très compliqué, mais c'était plus de moi, parce que j'ai choisi une ville au sud. Je suis d'abord arrivée à Montpellier. Oui. Et j'avais d'autres expectatives, sauf que ça n'avait plus ou moins rien à voir avec ce que j'attendais. Je crois qu'en Amérique latine, on se fait une idée de ce que c'est l'Europe. Et après, quand on arrive ici, on se rend compte que c'est très différent. D'accord. Et forcément, ça choque avec l'idée qu'il y en avait. Et pour moi, ça a pris un peu plus de temps. Donc, du coup, je ne disais pas que c'est négatif, mais ça m'a certainement surpris. Oui. Et voilà. Ça, c'était juste pour les débuts à Montpellier. J'ai fait un an et demi. Après, je suis partie en Strasbourg. J'ai continué à faire du français. Et ça fait 4-5 mois que je suis à Rennes. Donc, contre tout ça, on compte plus ou moins 3 ans. D'accord. C'est un parcours que tu avais fait toute seule ou est-ce que tu es venue avec un groupe d'amis ou, je ne sais pas, ta famille ou... Non, je crois que j'ai bien sûr que j'étais allée toute seule. D'accord. Bon, j'imagine que c'est un petit peu plus compliqué parce que tu arrives dans un site nouveau, inconnu. Donc, par exemple, ça, je considère que c'est vraiment nécessaire pour s'adapter et pour éviter des sensations un petit peu d'incommodité ou de solitude dans un nouveau site et commencer à faire des relations tout de suite. Dans ton cas, comment est-ce que tu as commencé à chercher des gens ou à connaître des gens? Bon, au début, je crois que c'est vraiment Dieu qui a mis les bonnes gens au bon moment, au bon endroit. Quand je suis arrivée à l'école, du coup, où j'étais, à l'Institut des langues et par ça, un Colombien qui vient s'installer dans ma classe et du coup, du premier jour, on commence à discuter un petit peu, on devient amie et à côté, je me fais des potes de Slovénie, par exemple, qui venaient un peu de Suisse. Et c'est lentement qu'on vient, comme on passe beaucoup de temps ensemble, on commence à se connaître, on fait connaissance et finalement, on finit par tisser plus ou moins des relations avec d'autres plus profondes. Mais oui, c'était un peu ça. Tu sais, il y a des gens que je connais qui sont à Rennes et qui sont arrivés pour faire les études de la langue française. Et je considère que, par exemple, ici à Rennes, dans l'université de Rennes 12, existe un centre d'études de langue française et j'ai trouvé ça un site idéal parce que tout le monde arrive de tous les sites. Donc, il y a une certaine sensation que les gens sont les mêmes, dans les mêmes, comment est-ce que je pourrais dire ? Créconstances ? Oui, dans la même circonstance. Plutôt sur la même langue d'âme ? Oui, donc, c'est beaucoup plus facile et simple de commencer à établir une relation. Et bon, par exemple, je ne sais pas, ça que tu m'avais parlé des Colombiens que tu avais rencontrés dans la première fois, est-ce que vous étiez de la même ville ou pas du tout ? Non, en fait, ils venaient d'une autre ville en Colombie, mais c'est ça qui est drôle. Je trouve que quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas et on essaie justement de se faire des amis, pas de façon directe, mais tu vois, c'est quelque chose qui finit par arriver. Et on cherche quelque chose qui est le plus proche de chez nous. De tout coup, pour moi, ça a été un Colombien, mais à leur fois, à leur tour, il y avait des filles qui venaient, par exemple, des Norvèges. Nous, on discutait avec elles, pas de problème, on était potes, mais forcément, les filles qui venaient des Norvèges étaient ensemble la plupart du temps, après les Suisses avec les Suisses, et comme ça, à peu près dans tous les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas les uns avec les autres, mais je crois que naturellement, on a tendance à chercher ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on considère comme nous, chez nous. Oui. Donc, oui, voilà. Oui, avec le même type de vie, les mêmes choses, les mêmes sujets, les mêmes trucs de conversation. Oui. Oui, oui. Pardon, excuse-moi. Je crois que c'est surtout l'humour. Oui. Et ça aide énormément. Donc, comme on a quelque chose en commun, on peut essayer de tisser des relations plus facilement. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, les rôles qui jouent maintenant tes relations ici à Rennes ou en France, bon, j'imagine que maintenant ce n'est pas essentiel, non ? Oui, oui, tout à fait. Je trouve que faire un séjour comme ça, où tu n'as pas de famille et tu te retrouves pas seul, mais tu fais face à une solitude que tu n'attendais pas du tout, surtout quand tu viens d'un pays d'Amérique latine. On est vraiment très familier. On passe beaucoup de temps avec la famille et même avec les gens qu'on aime bien. Et ici, tu te retrouves d'un moment tout seul. Par exemple, mes parents ne sont pas ici ni mon anniversaire, ni pendant les fêtes, tout ça. Et ça, c'est vraiment un choc. Donc, oui, ils commencent à jouer une partie très importante, même quand ils sont dans d'autres villes. Parce que pour l'instant, je n'ai pas d'amis ici à Rennes, mais on s'appelle chaque deux semaines, une fois par mois et on garde contact. OK. Et par exemple, j'imagine que c'était vraiment compliqué de dire au revoir tout le monde en Colombie, non ? Tes amis, toutes les relations. Non, pas spécialement. Je trouve que ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Et dans mon cas, c'était vraiment une envie de partir de chez moi, d'avoir une certaine indépendance et de commencer à faire ma vie par moi-même. Donc, du coup, mes parents savaient que je voulais partir au bout d'un moment de la maison, mais j'étais dans ce défi. Et ils l'ont accepté. Au début, c'est facile. La partie qui est difficile, c'est d'apprendre à vivre sans ceux. C'est ça qui est difficile. D'accord. Oui. Par exemple, c'était compliqué au niveau de quoi, par exemple ? Moi, si je pourrais t'apporter mon expérience, et pour moi, le compliqué, c'est... Bon, maintenant, j'habite dans un appart avec d'autres personnes, mais ça arrive de temps en temps, parce que, par exemple, si j'étais chez moi, je rentre à la maison, et il y a tout le monde des personnes. Il y a tout le monde des voyiers, des choses. Il y a... Bon, c'est mes parents, mon papa et ma maman. Et ici, j'arrive que de temps en temps, bon, quand la jambe part, et je reste à l'appartement, il est en silence. Donc, maintenant, ou même s'il n'y a pas, par exemple, chez moi, plein de choses de conversation, la sensation de dire de l'autre côté, l'autre chambre à côté, c'est ma famille. Bon, c'est... Maintenant, c'est ça, non, la difficulté pour moi. Mais pour toi, par exemple. Et pour moi, ça a été d'avoir l'impression que j'ai loupé des choses. Tu vois, qu'on ne peut pas être dans deux endroits au même moment. Donc, soit forcément, j'ai fait ma vie ici, et je commence ma vie toute seule, à côté de ma famille. Soit je suis avec ma famille, tu vois, mais je ne peux pas être avec les deux. Et l'effet de commencer à louper des anniversaires, Noël, et plusieurs fêtes en Colombie, et de voir qu'à côté, ils continuent leur vie. Ce n'est pas que je n'aime pas qu'ils fassent des choses à côté, tant mieux pour eux. Mais tu as vraiment l'impression d'être à part. Et pour moi, ça a été vraiment le plus difficile. Donc, c'est ce que j'ai fait pour m'aider aussi. C'est de garder contact, de les appeler assez souvent, et de les intégrer le plus possible aussi dans ma vie, pour ne pas sentir vraiment cet écart, parce que c'est naturel. Et je les sentis encore plus, parce qu'ils viennent d'avoir une naissance dans ma famille. Et du coup, je ne peux pas voir, je vais voir qu'il y a des photos, mais ce n'est pas la même chose à voir des photos, qu'être là, tu vas pouvoir accompagner les gens. Oui, ça c'est vrai. Tu commences vraiment à louper les choses, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. C'est le plus difficile pour moi. Par exemple, à côté de la fac, comment est-ce que tu as commencé à connaître les faits des relations ici en France ? Je ne sais pas, est-ce que tu es habituée à sortir, ou est-ce que tu as trouvé des événements, des réunions ? Au début, je crois que quand j'étais à Mopélé, j'ai sorti avec une amie colombienne, mais j'ai trouvé un peu gênant l'effet d'avoir une sorte de devoir d'initier des conversations, parce que pas tout le monde est si ouvert ou si extroverti pour aller direct envers la personne qui s'intéresse. et pour moi, j'ai trouvé ça un peu gênant au bout d'un moment. Après, naturellement, c'est venu avec l'église. Moi, je vais à l'église, donc du coup, petit à petit, on se fait des relations. Quand tu vas à des groupes pour discuter avec d'autres gens, c'est plus simple d'avoir des discussions avec d'autres gens qui viennent un peu partout. D'accord. Et maintenant, tes relations, c'est beaucoup plus avec d'autres personnes qui viennent de l'étranger, ou c'est des gens français, on pourrait dire ? Je crois que ça commence à être un peu les deux. Entre les deux. Mais ça prédomine surtout l'effet que tous mes amis qui viennent d'Amérique latine, j'ai des amis perroviens ou colombiens. D'accord. Et quelques-uns ailleurs. Oui. Et maintenant, jusqu'au présent, c'est que je me fais des amitiés françaises. Française. D'accord. Pour toi, à ton avis, quelle est la différence entre une personne ? Est-ce que tu trouves que la façon de faire des amis ou des relations est différente entre une personne, par exemple, et un colombien, qu'un français ? Oui. Je trouve qu'en France, on est vraiment amis, c'est amis. Pote, c'est pote. Et on met une barrière énorme entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'un ne peut pas devenir l'autre, mais ils sont clairs quelle est la différence entre les deux. D'accord. Et alors que pour nous, moi personnellement, j'appelle amis, même potes, et ça ne me gêne pas dans le sens où peut-être que je ne vais pas les appeler de la même façon que j'appelle mes amis. Oui. Mais je garde, d'une certaine façon, une estime si grande que pour mes amis. Et si jamais on peut faire évoluer les choses, parce que ça devraient vraiment une amitié soudée, je vais les faire. Mais pour moi, il n'existe pas cette barrière. Et je crois que c'est la même chose pour nous en général, en tant qu'écolombiennes. Je crois qu'on s'est dans plus l'opportunité de connaître et laisser les amitiés. On fait plus d'efforts de fois pour garder certaines amitiés, même si avant, on n'avait qu'une camaraderie, d'une certaine façon. Et ici, c'est vraiment... C'est comme si tu gagnais un privilège d'être leur amie. Et pour nous, ça fait bizarre. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça marque bien clairement les choses. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Quelle est la difficulté que tu avais trouvée pour commencer à faire des relations ici ? On pourrait dire que c'est la langue ou c'est, je ne sais pas, les idées, les intérêts ? Non, j'ai trouvé des gens super cool ici en France. Donc, les intérêts, ça va. Je crois qu'il y a de tout partout. Mais il y a d'abord la langue. C'est vrai que si on ne parle pas forcément bien français, on n'est pas capable de comprendre certaines références déjà. Et à ça, on ajoute le fait des blagues de second degré. Ça, c'est vraiment une chose ici. C'est qu'on n'a pas du tout le même humour. Et pour moi, des fois, c'est un peu noir. Sauf qu'ils doivent m'expliquer. Et ce n'est pas du tout ça. Donc, une fois qu'ils s'expliquent, c'est beaucoup plus simple et on peut rigoler. Mais il y a surtout ça. Il y a vraiment un humour spécifique ici. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne me semblent pas de la même chose. Quand je suis avec des amis qui sont français, et dans un cercle, et tout le monde rigole. Et moi, c'est la seule personne qui reste comme ça. Tout le monde me regarde. Est-ce que tu n'as pas compris ? Tu peux m'expliquer, s'il vous plaît ? Mais oui, c'est vrai. Sinon, je te pose la question. Comment est-ce que, par exemple, s'il y a un français qui est intéressé pour faire des relations avec des amis colombiens, qu'est-ce que tu pourrais le conseiller ? Je crois qu'il faut qu'il soit, d'une certaine façon, disponible. Pas tout le temps, tu vois, à tout moment. Mais plus ouvert dans le sens où, si, par exemple, on t'appelle et on te dit « Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça ? » Ce n'est pas forcément parce qu'on a un intérêt derrière d'utiliser la personne, mais parce que c'est comme ça aussi qu'on tisse des relations chez nous. Donc, c'est à partir où on se fait des cadeaux et surtout d'accepter les choses. Parce que des fois, on veut, par exemple, leur faire manger et, ok, ils s'acceptent la première fois, mais si on veut le faire deux, trois fois, nous, on est en train de montrer qu'on t'apprécie, qu'on veut passer du temps avec toi. Mais, à leur tour, les Français, c'est sans gêner parce que, pour eux, il y a une sorte de devoir rendre à la personne comme si j'étais dans ça et tu dois me donner ça. Comme si on s'attendait à quelque chose. Alors que non, pas spécialement. J'ai des amis qui, des fois, c'est sans gêner parce que je leur fais des cadeaux ou je leur donne de l'attention, d'une certaine façon. Et c'était comme si ce n'était pas normal. Alors que pour nous, c'est super normal. Moi, j'ai fait, mais je ne vais pas compter les nombres de fois que je vais faire. Et je ne m'attends pas que tu me dises « Oui, après, je vais te rendre ça. » Ça vient naturellement pour nous. Donc, oui, voilà. Qu'ils laissent cette porte ouverte à qu'on puisse donner pour qu'ils puissent aussi les recevoir. Ça fait partie de notre culture. D'accord. Bon. Et puis, je ne sais pas, pour finir cette première partie, est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui vient d'arriver ou qui est en train d'arriver dans un nouveau site ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour être sorti et commencer à connaître des gens ? Je crois que ça dépend de chaque cas spécifique. Mais c'est vrai que si je pouvais donner un conseil, ça serait fais-toi un ami qui vient de chez toi et fais-toi aussi en même temps à part des amis qui ne viennent pas du tout de chez toi. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de rester qu'il y a avec des gens qui viennent de chez nous. Oui, ça existe. Le risque que... Bon, ça t'éprime, en fait. Ça t'éprime de t'adapter ici en France, dans ce cas précis, et connaître des autres pays, non ? Parce que... Oui, c'est vrai que si tu restes avec un cercle, dans ce cas de ton pays, bon, ça devient bizarre. Et pourquoi est-ce que tu es venu ici si presque toutes tes relations ne sont pas d'ici, ils sont de ton pays, non ? Oui, justement. Il y a ça d'un côté, et l'effet que tu t'effaces des amis, de l'autre côté, ça veut dire que tu peux avoir, d'une certaine façon, le meilleur de deux. Oui, un équilibre. Exactement. Tu as tes amis qui viennent de chez toi, avec lesquels tu peux discuter de certaines choses, savoir tes blagues, comme chez toi, etc., etc. Et il y a aussi l'effet de se donner l'opportunité de connaître d'autres gens. Mais si on laisse des fois les deux ensemble, je trouve que c'est un peu plus compliqué d'avoir le meilleur de deux. Il faut vraiment essayer de faire un petit effort, de comprendre, parce que souvent, nous, on se sent bizarres parce qu'ils ont leurs habitudes, et eux, à leur foi, ce sont bizarres des fois avec nous parce que nous, nous avons notre habitude. Alors que si on s'ouvre à leurs habitudes, et pareil pour eux, ça va être beaucoup plus simple de tisser une relation. Mais il faut que ça soit à part parce que si on est à deux, forcément, je trouve que... Quand je suis avec mes amis colombiens, on va à fond en espagnol. Et souvent, les gens se sentent gênés parce qu'ils pensent qu'on peut potentiellement parler d'eux à leur dos. D'accord. Et ce n'est pas spécialement le cas. Non. Mais alors que si on est seul, on va à fond en français et on fait les efforts pour comprendre aussi leur culture. D'accord. Bon. Sinon, j'imagine que pareil, ça pourrait arriver de temps en temps parce que tu es au milieu d'un soirée, une conversation moitié français, moitié espagnol. Oui. Donc, oui, oui, je comprends. Mais par exemple, par rapport à ça, à les différends et faisons des idées et... Bon, je ne sais pas. Je pense, bon, il y a certaines choses que je voudrais te poser la question, mais ça sera pour la deuxième partie de l'émission. D'accord. ça te va si on écoute un petit peu de musique ? Oui. Oui, ça va. Bon, d'accord. Donc, pour cette fois, c'est Tupac, un petit peu de rap. C'est Never Have a Friend Like Me. Donc, on vient. Never. Eh, You ain't never had a friend like me. Believe that. Cause you ain't never had a friend like me. See, at night I watch the sky, I take another breath, I smoke my new boy to the butt like it's the last motherfucking left. Just me and you evading enemies, let you get my last shot, out of Hennessy ain't never had a friend like me. Remember memories so vividly, was once a lil' dust kicker, now becomes a G. Who can I call when they all fail? Collect calls to my dogs from the county jail, sending me mail, heard the blocks in the same shape. Ain't nothing change, niggas slangin' at the same place. The same face is supposed to always hate our folks. This life's hell, let's forever watch the game unfold. Shit and crocodile tears just got like flushed, and you wonder if these white judges like us. Just stay strong, we'll appeal, nigga, you'll be free. Down with you to the very end, cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. How can I be blamed? Forgive me, Lord, I'm insane. In search of fame, won't hurt your change. Following the footsteps of past dealers, equipped with ski masks, no witnesses, we blast squillers. Maybe now they fill us, and this act of war, more casualties, no survivors, any man that defies, quickly dives, cause we bought us in my quest for chips. We wear that secret, we're automatic fire. We reply, when my enemies trip, me and you against the nation, whisperin' while we conversatin', cause niggas died over information. How much more can we take? Expect us all to break, the world ain't ready for us yet, so let's make Clinton pay. They never wanted us to make it. Everything that we possess, we had to fight and take it. I think the president is smokin' weed, bumpin' this beat, makin' a livin' out my misery, till they got a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. I'm down for you, so ride with me. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. Nobody knows where we'll be. My enemies, your enemies, cause you ain't never had a friend like me. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501